Hello, hello les HomeStylers en quête de bonheur ! J'espère que vous allez bien, ici Florian de Lavin pour DM HomeStyling et je viens m'enquérir aujourd'hui de votre indice de bonheur intérieur. Savoir à quel degré il se situe en ce mois de septembre, chiffre numéro 9, avec lequel il va être important de composer pour le reste de l'année. Voilà, c'est fini ! Normalement, les vacances sont derrière nous et nous reprenons une activité dite normale. La rentrée s'est annoncée, la nouvelle énergie commence à battre son plein, on reprend un rythme avec un peu plus de dynamisme et pourtant, les jours commencent à décliner, à se raccourcir. La pluie revient, les couleurs changent, on sent qu'on va vers la fin. C'est exactement ce que nous dit le chiffre 9. Le chiffre 9 étant le chiffre de l'ascension, le chiffre de l'accomplissement ultime. C'est le dernier des chiffres qui nous dit que nous avons cheminé sur tout le processus et que nous sommes arrivés à cette étape ultime, cette étape finale. Un chiffre lourd de signification qui nous parle d'un état de totalité, d'un état de globalité, de complétude normalement. Un processus que nous avons vécu, à travers lequel nous nous sommes éveillés, nous nous sommes construits, nous nous sommes trouvés et renforcés. Et a priori, nous devrions nous sentir au sommet de la pyramide, dans l'état céleste, en connexion avec le divin, avec notre être essentiel, puisque nous sommes au plus haut, donc au plus proche du ciel. En effet, ce chiffre 9 est relié dans de nombreuses cultures et dans de nombreuses philosophies à différentes symboliques, que ce soit les dieux, que ce soit la mythologie égyptienne, que ce soit différentes croyances, tous nous ramènent à un sentiment de force, un sentiment d'unité, un sentiment d'accomplissement et de profondeur. Nous sommes donc censés savoir qui nous sommes après avoir cheminé sur ces 9 premières marches. Arrivé à cette étape, dite de fin, nous allons vers le 9, voilà, vers du 9, à venir derrière. Et dans d'autres civilisations, ils nous décrivent que nous sommes comme dans un 9, avec vraiment cette notion de tout en un, de tout dans l'unité, puisque nous avons parcouru l'ensemble du processus d'initiation qui nous permet de découvrir chacune des polarités et chacun des éléments avec lesquels nous devons composer dans la vie. Alors, ce que nous dit ce mois de septembre, c'est que fort de ce parcours accompli, nous devrions nous rendre compte de ce que nous avons mis en place. Et donc, les derniers mois de l'année restant devraient être comme une récolte, un accueil de ce qui a été mis en place. Et oui, en effet, à l'automne, on récolte aussi de nombreux fruits. Donc, laissez aller sur la fin de l'année pour simplement ouvrir et accueillir le travail, les fruits du travail qui a été effectué. Alors, ma question au niveau du home styling est de savoir aujourd'hui, au sommet de votre pyramide, sur votre chiffre 9, votre 9e marche, comment vous sentez-vous ? Avez-vous eu l'impression que chaque étape vous a aidé à vous construire et à dessiner la vie qui vous correspond, qui vous plaît ? Quand vous regardez autour de vous, dans votre environnement, avez-vous cette sensation d'harmonie, cette sensation d'unité, de complétude, de force intérieure ? Avez-vous pris le temps de réajuster, de mettre en ordre avec la rentrée qui arrivait un petit peu toutes les affaires qu'il y a autour de vous en fonction des activités que vous avez, en fonction des nouveaux engagements et des nouvelles résolutions que vous avez prises pour la rentrée ? Avez-vous pris soin d'effectuer ce tri pour vous délester de ce dont vous n'aurez pas besoin pour la suite et enchérir ce que vous voulez cultiver pour le reste de l'année ? L'équinoxe arrive, nous allons basculer et donc changer d'énergie. Et il va être de mise de vraiment se connecter à notre ressenti intérieur pour pouvoir accueillir cette transition au mieux. En effet, nous passons d'une étape d'euphorie, de lumière, de couleur, c'est l'été, on est dehors, on bouge, on chante, on rit, on partage, on s'ouvre, à une intériorisation qui nous invite à faire le point justement sur ces étapes parcourues pour pouvoir ajuster, continuer d'évoluer, de grandir puisque rien ne s'arrête jamais. et à accepter d'être dans l'intériorité. Alors, à ce moment de l'année particulier, je vous invite à commencer à épurer l'extérieur, à accepter de passer plus de temps à l'intérieur, à faire en sorte de vous sentir vraiment bien chez vous, à peut-être changer des couleurs, passer sur des tons un peu plus chaleureux, à peut-être ranger les affaires d'été et à accueillir aussi les nouveaux sentiments qui vont avec, peut-être un peu plus de sérénité, de calme, certains diront de la tristesse, de la mélancolie. Ça fait partie du processus. On entre dans une période plus ombragée, on va dire, pour ne pas dire plus sombre, qui nous emmène au fond de notre être pour pouvoir justement aller bien regarder ce que nous avons à nos racines dans nos caves, dans nos souterrains et sur lesquelles nous avons bâti notre maison. Donc, savoir, voilà, est-ce que les racines sont saines ? Qu'est-ce qui nécessite d'être purifié, d'être éclairé, d'être illuminé, d'être soigné, d'être guéri ? Et voilà, donc aujourd'hui, l'invitation est vraiment accueillir cette transition. Faites-vous du bien, commencez à ranger les habits d'été, à ranger les affaires d'été, à sortir les couleurs, voilà, peut-être plus d'automne. Tout ça dans la joie et la bonne humeur et de se dire, ouais, c'est chouette, je vais aller prendre soin de moi de l'intérieur et c'est aussi une très très belle période. Beaucoup de personnes tombent dans cette mélancolie, dans cette dépression automnale tout simplement parce qu'on s'accroche à vouloir toujours être dehors, toujours vivre avec les gens, toujours être en activité et voilà, et c'est s'accrocher à ça qui fait qu'on peut avoir des souffrances. C'est ce que je réalisais moi-même ce matin en faisant mon yoga sur la terrasse avec la pluie qui tombait autour, de dire simplement accueillir ce qui est, accueillir que les énergies sont différentes, accueillir que tout se calme, que tout s'apaise, qu'il y a une fin qui arrive mais que la fin est surtout les débuts de l'aventure suivante. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette belle vidéo et longue vidéo. J'avais beaucoup de choses à vous dire et j'aurais pu vous en raconter encore beaucoup plus. Le chiffre 9 est vraiment un chiffre passionnant. Je vous invite à regarder sur Internet différents sujets là-dessus. Et je vous retrouve avec un immense plaisir le mois prochain pour la vidéo d'octobre avec encore tout plein de bons conseils. Et d'ici là, prenez bien soin de vous, passez cette équinoxe dans la paix, l'harmonie, la joie et la bonne humeur avec beaucoup d'amour. Et puis, prenez soin de votre bonheur intérieur.